8h53, vous écoutez Québec Réveil et je suis en compagnie de Jean-Michel Lacroix de UX Co. Salut Jean-Michel. Comment ça va? Ça va bien, toi? Super, merci. On va parler de quelque chose que je ne connais pas. Ça arrive des fois, je ne suis pas un savant personnage. On va parler de Dark Pattern, entre autres, d'éthique et de manipulation, toujours en lien avec le web, bien sûr. Oui, toujours en lien avec les sites web, les interfaces, les logiciels. Le Dark Pattern, en fait, c'est une interface logicielle qui est truquée. Donc, elle est faite consciemment dans le but de te tromper, de te duper, de t'amener parfois à donner plus d'informations que ce que tu aimerais donner. Donc, par exemple, des fois, ils vont mettre un truc supplémentaire dans ton panier d'achat dans e-commerce. Puis, on ne s'en rend pas compte? Bien, tu pourrais t'en rendre compte, tu pourrais l'enlever, mais ça a été fait de façon automatique, un peu contre ton gré. Des fois, ça va être un item qui est complémentaire, ça va être un petit truc. Dans le cas d'un restaurant, ça pourrait être une sauce. C'est juste pour… OK, OK, OK. Puis là, je ne donnerai pas d'exemple parce que je n'en ai pas en tête de concret. Un genre d'extra, un extra qu'on… Oui, qui force, qui glisse dans le panier en douce, tu sais, et ils vont te le charger. À moins que tu le vois et que tu l'enlèves. Ah ah! Puis, donc, ça augmente la taille du panier moyen, puis ça augmente, bon, les profits aussi. Checkez vos sauces si vous commandez du poulet. Peut-être que tu as d'autres techniques aussi pour créer l'urgence, pour faire en sorte que tu achètes plus rapidement. Ça, on le voit beaucoup sur les sites. On le voit sur les sites de e-commerce, mais l'exemple qui me vient en tête, c'est les sites de réservation de chambres d'hôtel. Tu sais, les plateformes où est-ce que tu peux avoir le meilleur prix pour les chambres d'hôtel. Tu as toutes les chambres disponibles, puis vite, plus qu'une chambre restante, c'est rouge, ça flashe, ça clignote. Ah oui, les billets d'avion aussi, ça fait ça. Les billets d'avion. En plus, les billets d'avion, d'une fois à l'autre, quand tu y vas, ils retiennent que tu viens, puis ils augmentent les prix à chaque visite. Oui, c'est ça. Puis si tu y vas sur un nouveau navigateur, bien, les prix sont au prix normaux. J'espère que vous avez noté ça, les gens, parce que c'est vrai. Pour vrai, moi, ça m'est arrivé vraiment de faire cette observation-là et de constater qu'effectivement, si je cherchais un billet pour, exemple, je ne sais pas moi, les Caraïbes, puis que j'y retournais deux jours plus tard, effectivement, ils étaient plus chers. Et si tu retournes une troisième fois, ça se peut que ce soit plus cher. Ça fait que le truc, tu changeais d'ordinateur. Oui, oui, quasiment. Ça peut être sur le téléphone. Des fois, c'est par rapport à l'adresse IP. Donc, si tu es à la maison, ça peut être d'aller ailleurs, carrément. Puis ça, bien, c'est pas illégal, mais ça reste, tu sais, ça reste de la manipulation. Puis ce spectre-là, le spectre de la manipulation, il va de une petite manipulation pas trop méchante à de la grosse manipulation qui va te nuire actuellement. C'est comme les êtres humains. Ça commence doucement, puis après, on se transforme. C'est pas obligé d'aller jusqu'à... Tu sais, quelqu'un virera pas nécessairement super méchant, mais des fois, tu fais un petit truc. Tu sais, t'as un site d'e-commerce, tu veux que ça marche, fait que là, tu veux créer un peu d'urgence. Fait que t'écris que t'as beaucoup moins de quantité que ce que t'as en réalité. Mais là, à un moment donné, dès que tu sais qu'ils disent qu'ils volent un oeuf, volent un bœuf, bien, moi, je pense que c'est un peu la même chose. Puis là, tu vois, ah, ça marche. J'ai 2 % de plus d'achats sur ma boutique. Oui, là, tu commences à capturer qu'il y a des... Oui, oui, oui. Puis ça, nous, UXCO, c'est quelque chose qu'on fait pas, qu'on veut pas faire. On a déjà été confrontés à ça. Puis à chaque fois, on se bat contre ça. C'est arrivé avec des clients corporatifs. C'est arrivé avec des clients gouvernementaux aussi. Des fois, ils veulent faire des pratiques qui sont un peu limites. Puis, tu sais, des fois, ils connaissent pas les implications. Ils comprennent pas nécessairement l'impact que ça va avoir. Puis c'est souvent les géants du web qui mettent ça en pratique d'abord. Puis après, t'as les autres qui arrivent pour les imiter. Ils disent, oui, mais Facebook le fait. Oui, ça doit être correct. Tu sais, Facebook, par exemple, il y a eu un... Je sais pas si ça a suivi. Avec l'émission de radio, vous avez une page Facebook avec des vidéos dessus. Oui, beaucoup de vidéos. Facebook, ils ont été reconnus coupables dernièrement d'avoir frauduleusement rapporté les statistiques de visionnement des vidéos. Ils ont gonflé... Gonflé, OK. Gonflé les chiffres jusqu'à 900 %. Ah, ben voyons donc. Fait qu'il y a des entreprises complètes... Fait qu'on pogne pas tant que ça, dans le fond. Mais peut-être. Mais tu sais, t'as des entreprises complètes qui... C'est une blague. C'est surtout au début, quand ils essaient de compétitionner YouTube plus. Ben oui. Donc, tu mettais une vidéo en ligne sur Facebook, ils te rapportaient tes chiffres. Tu faisais, wow, Facebook, c'est incroyable le nombre de vues que j'ai là-dessus. Ben oui, donc je vais continuer. Oui, mais je vais continuer, mais je vais transférer. Ça marche tellement mieux que les autres. Puis t'as des entreprises qui ont fermé à cause de ça. C'était des entreprises de production de vidéos drôles. Ils ont tout ramené sur Facebook. Puis ils ont délaissé leur site web à eux. Puis finalement, ça s'est prouvé que c'était faux. Ils ont été poursuivis, puis Facebook ont perdu. Ils ont eu une micro-tap sur les doigts. 40 millions de dollars de pénalités. C'est 0,18 % de leur chiffre d'affaires. Ouais, fait qu'eux autres, ça leur fait rien. Ben non, ça leur fait rien. Ça les a aidés à se lancer. D'ailleurs, Facebook, j'en parle, c'est un exemple qui est super intéressant. Tu sais, il y a plein de gens qui disent qu'ils ont fièrement qu'ils n'ont pas de compte Facebook. Mais je suis désolé. Si vous existez, vous avez un compte Facebook. Facebook, il construit un compte, un shadow profile, un profil d'ombre, si on veut, sur vous, même si vous n'avez pas de compte Facebook et que vous n'avez jamais eu de compte Facebook. Il fait ça, entre autres, quand il y a un ami qui... Facebook vous demande, par exemple, d'importer votre carnet de contacts pour trouver un ami. Ben, quand il fait ça, il récupère l'adresse des personnes, puis il les garde. Puis il voit que tout le monde ont une certaine adresse e-mail en commun. Puis là, il commence à nourrir cette adresse-là. Puis là, Facebook, il est connecté partout sur les sites. Donc, si jamais tu laisses ton adresse à quelque part, Facebook le sait, puis il est capable de bâtir un profil sur toi quand même. Et si tu te prends un profil, il va avoir pris de l'avance sur justement ta définition de ton profil. Et finalement, pour te créer ton algorithme, il va être... Il te connaît déjà. Oui, il te connaît déjà. Ça fait peur. Ben oui. Puis ça, c'est le... Tu sais, de l'autre côté, en tant que concepteur, on a un devoir de faire les choses de façon éthique. Parce que ce qu'on fait a un impact sur Facebook. Tu sais, Facebook s'est passé d'un site de partage de photos de l'université américaine à une menace à la démocratie aujourd'hui. On va aux États-Unis avec les élections. Ils ont un gros impact sur les élections américaines. Puis dépendamment des politiques qui décident. Mais les employés de Facebook aujourd'hui, ils sont collaborateurs de ça. Donc, si tu es un gestionnaire de projet, tu es le concierge, peu importe, tu travailles pour Facebook, tu es plus ou moins imputable, moins que les dirigeants, c'est certain, mais tu participes quand même à la machine. Ça veut quand même dire que tu acceptes ça. Après, la paye est bonne, les avantages sociaux sont bons, les défis de carrière sont incroyables, peut-être. Mais il faut quand même que tu gardes en tête que tu participes à ça. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est Airbnb. Airbnb, c'est cool, ça serve des expériences, tu peux aller d'une ville à l'autre. Mais Airbnb, ce n'est pas seulement une plateforme de partage de ton appartement. Ils ont redéfini les villes. Ils ont redéfini le prix du marché immobilier. Les villes doivent se reconstruire aujourd'hui. C'est énorme l'influence que ça a. On parle de Québec ici, ça en une, effectivement. Quand des propriétaires transforment, par exemple, des logements, justement, obtiennent des permis pour faire des Airbnb, c'est un bon exemple. Il y a des gens qui sont exclus, qui doivent se retrouver un autre loyer. Ça existe, ça. Moi, j'ai entendu parler d'histoires comme ça dans Saint-Sauveur. J'ai entendu parler d'histoires telles que celle-là dans Limoilou, dans Saint-Jean-Baptiste. Il y a beaucoup, beaucoup de Airbnb. Donc, effectivement, sur le prix de l'immobilier aussi. Ce n'est pas juste une plateforme web. Effectivement, ça s'incarne dans le concret. En tant que programmeur, moi, par exemple, en tant que programmeur, quand je travaille pour une entreprise, je me dis, c'est quoi l'impact de ce que je fais sur le monde? Il faut voir plus loin, c'est un effet domino. Je fais une petite chose, je fais un petit truc sur le site web, mais je contribue à une grosse machine qui a un impact. Aujourd'hui, on n'en est pas encore tout à fait là, mais si on peut faire un parallèle, il y a IBM, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui fournissait des systèmes informatiques à l'Allemagne nazie pour compter les prisonniers et les détenus. C'est incroyable. Puis les employés sont imputables aussi. Ils ont travaillé là-dessus, donc ils ont une part de responsabilité. Puis c'est intéressant, aujourd'hui, on le voit aux États-Unis, je ne sais pas si tu connais ICE, c'est le truc des camps de détention des immigrants où ils détiennent les parents puis les enfants, puis ils les séparent comme dans des petites prisons. Puis c'est vraiment pas super le fun. Puis tu as des employeurs qui ont des contrats avec cette branche gouvernementale-là. Puis aujourd'hui, tu as des employés qui commencent à protester. Et publiquement, ils disent que l'entreprise supporte ICE puis qu'il démissionne. Ou ils font, il y en a un la semaine passée, il y a eu deux semaines, il a fait un coup au niveau d'un logiciel, un employé qui a, on va dire, pas piraté un logiciel interne, mais qui a fait quelque chose... En guise de protestation. Oui, ça a comme brisé le logiciel. Oui. Puis donc, en tant qu'employé, si on participe, si on fait partie d'une machine comme ça, il faut absolument protester. Le gars, il ne travaillait pas directement pour l'agence, mais il travaillait pour quelqu'un qui, parmi tous les clients, ont cette agence-là gouvernementale comme contrat. Donc, c'est à nous de faire la différence si on ne veut pas se ramasser un jour dans la position qu'IBM a eue. Oui, effectivement. Bien, écoute, c'est très intéressant. Et soyez à l'affût des dark patterns. Est-ce qu'il y a une traduction pour ça? Ils disent interface truquée. Mais je l'ai cherché pour la chronique, je ne l'avais jamais entendue. Donc, soyez à l'affût lorsque vous achetez des choses sur Internet et qu'il n'y ait pas des petits articles cachés dans votre commande. Jean-Michel Lacroix, merci beaucoup. On se retrouve dans deux semaines. C'était la chronique UX Co. UX Co vous présente la chronique en expérience utilisateur. UX Co, les spécialistes au Québec en expérience utilisateur. Et donc, c'est ainsi que se termine l'émission pour aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est une journée d'élection. Allez voter, c'est important. Donc, vous pouvez prendre toutes les informations sur les élections sur le site d'Élections Canada. Il y a différentes heures d'ouverture pour les différents fuseaux horaires au Canada, bien sûr, et pour les différentes provinces. Bien, voilà. Et ce soir, peut-être, allez-vous regarder les différentes émissions concernant les élections. On va avoir des commentateurs demain, des analystes qui vont venir faire un tour pour nous en parler. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes. Bye-bye.